Ça n'a pas été très difficile d'abord parce que je suis professeur, j'étais agrégée d'histoire donc j'enseignais l'histoire. Ça allait de soi qu'en enseignant l'histoire on a déjà un certain sens de ce que représente un pays, de ce que représente une nation et une patrie. Et j'étais professeur en Bretagne, je n'ai pas supporté l'arrivée des troupes nazies, des voitures blindes, de toutes ces autos qui rentraient dans la grande cour du lycée où j'enseignais et qui venaient se garer là dans un endroit où moi je représentais avec mes élèves et mes collègues la culture. Arrivée cette armée nazie sans notre permission, en force et qui occupait mon pays. Et mon premier réflexe c'était un réflexe patriotique. La suite elle va de soi, on n'accepte pas qu'un maréchal de France serre la main d'un voyou comme Hitler, qu'il n'y ait plus de liberté, que moi qui avais enseigné l'histoire et appris ce que c'était que le métier de citoyen, la qualité de citoyen, on redevienne les sujets d'un seul homme sans avoir droit de participer à la gestion de son pays. Et puis le jour où la directrice du lycée où j'enseignais ensuite en 40 est venue nous dire au revoir parce qu'elle s'appelait Madame Brunchwick et que les fonctionnaires d'après ce nouveau régime ne pouvaient pas l'être s'ils étaient d'origine juive, j'ai compris que la patrie, la démocratie et la justice, ça nécessitait un engagement qui aille très loin. Je participais à la bataille de France.